Le temple de Pékin J'étais très jeune quand j'ai lu Saint John Perth pour la première fois. En fait, je ne connaissais rien de la poésie moderne jusqu'à à peu près l'âge de 20 ans. Et puis, ayant rencontré la poésie moderne à travers la révélation que m'en fit une lecture de Mallarmé et de Valéry, faite par mon professeur de mathématiques supérieures d'ailleurs, j'ai été ébloui et je me suis mis à beaucoup lire. Et je me rappelle bien que j'étais allé voir un de mes amis, Bertrand d'Astor, à Toulouse. J'avais 19, 20 ans à l'époque et j'ai acheté dans une librairie de Toulouse, à Nabaz. Ça a été mon premier contact tout à fait éblouissant avec Saint John Perth, l'immensité de... Et qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Oh, j'ai trouvé de l'espace, d'abord. L'espace, le grand rythme, le rythme épique, la formidable sensation de l'histoire. Hommes, gens de poussières et de toutes façons, gens de négoces et de loisirs, gens des confins et gens d'ailleurs, oh, gens de peu de poids dans la mémoire de ces lieux, gens des vallées et des plateaux et des plus hautes pentes de ce monde à l'échéance de nos rives, fleireurs de signes, de semences et confesseurs de souffles en ouest, suiveurs de pistes, de saisons, leveurs de campements dans le petit vent de l'aube, oh, chercheurs de points d'eau sur l'écorce du monde, oh, chercheurs, oh, trouveurs de raisons pour s'en aller ailleurs, vous ne trafiquez pas d'un sel plus fort qu'en, au matin, dans un présage de royaumes et d'eau morte, hautement suspendus sur les fumées du monde, les tambours de l'exil éveillent aux frontières l'éternité qui baille sur les sables.